Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Partoche. C'est un épisode spécial parce qu'on va pas s'intéresser à une bande originale donnée, mais à une notion capitale qui est commune à presque toutes les bandes originales. Si vous suivez Partoche, vous devez avoir saisi le concept de thème musical, mais on va essayer quand même dans un premier temps de mettre à place cette notion pour partir sur de bonnes bases. En musique, un thème musical est un motif mélodique, harmonique et ou rythmique qui est facilement repérable dans une musique. C'est en général sur lui que se construit un morceau, parce qu'il est varié tout au long d'une oeuvre. Et je parle pas que de musique à l'image là, la notion de thème existe depuis bien longtemps. Écoutez par exemple la première exposition du thème du double concerto pour violon et au bois de Bach. Et un peu plus loin dans le morceau. On reconnaît ce motif, mais on entend bien les différences. Et je vous encourage vivement à écouter tout ce concerto, c'est vraiment une tuerie monumentale. Il regorge de surprises et vous pourrez savourer toutes les interventions des thèmes. Bref, en musique de film, il y a un type de thème particulier qui a pris de plus en plus d'importance. Le leitmotiv. Le leitmotiv est une idée musicale qui a une particularité. En fait, il a une signification précise. Il est associé à un élément de l'histoire. Et ça peut être un personnage, ce qui est le plus courant. Mais aussi un lieu. Un sentiment. Un objet. Une idée. Ces leitmotivs sont des thèmes musicaux parce qu'ils sont variés tout au long de leur film. Déjà pour éviter l'ennui, mais surtout, surtout pour apporter des nuances dans ce qu'ils expriment. Et bah oui, tous les passages qu'ils mettent en scène un personnage, par exemple, ne sont pas les mêmes. Parfois il va être énervé, parfois il va être content, parfois il va être reposé. Et si on jouait son thème toujours exactement de la même façon, et bah on ne sentirait pas toutes ces différences. Et la musique ne collerait pas. Elle doit pouvoir faire passer des messages, des émotions et des ambiances différentes. Bon, dans l'exemple sur la tentation de l'anneau, c'est particulier parce que le leitmotiv n'est jamais varié. Et c'est évidemment voulu, puisqu'il représente le pouvoir de séduction de l'anneau qui agit toujours de la même façon et avec la même force sur tout le monde. Bref. Alors du coup, je vous fais entendre un thème qui est tiré d'une musique de film qui est variée de plusieurs façons. Sous-titrage ST' 501 Même si l'ambiance dégagée à chaque fois est hyper différente, on sent bien que ces éléments musicaux sont bâtis sur le même motif. Mais alors comment on peut faire varier ces fameux thèmes sans pour autant les rendre méconnaissables ? Et bah c'est le sujet de cette vidéo. L'introduction la plus longue du monde. Alors comment va se présenter cette vidéo ? Et bah j'ai trouvé qu'il serait cool de partir d'un thème que j'aurais écrit et qu'on s'amuse à le faire varier de plusieurs façons différentes histoire de voir toutes les techniques possibles. Bon alors je vous préviens, ce thème vous allez l'avoir en tête mais alors méchamment parce qu'on va l'entendre au moins une quinzaine de fois. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Voici le motif. Alors mélodie plus accord, tout simplement. Voilà donc ça, ça sera notre thème fil rouge. Bon là il est joué par des ondes sinusoïdales, c'est-à-dire le son le plus basique possible pour que le thème soit joué de la manière la plus neutre possible. Mais même comme ça on peut déjà caractériser ce thème, on sent qu'il sonne déjà assez héroïque. Ça marcherait bien pour un thème principal de film d'aventure ou d'heroic fantasy. Et ça c'est surtout dû aux accords qu'il compose. Certains accords ne font pas partie de la tonalité du morceau. On les reconnaît aux notes qui portent des altérations. Dièse, bémol ou alors bécart. Du coup ces accords rendent le thème plus coloré. Bon mais on va quand même le rejouer une deuxième fois mais cette fois avec des vrais instruments. Comme ça en plus ça vous le remettra en tête. Voilà, là normalement vous l'avez bien en tête et donc maintenant on peut voir comment on peut le modifier. Déjà on peut modifier l'écriture elle-même, soit l'harmonie, soit la mélodie, soit les deux en même temps. On va commencer par modifier uniquement notre mélodie et garder les mêmes accords de fond. C'est souvent l'harmonie qui définit un thème en fait et donc parfois si on entend simplement les accords sans la mélodie, on reconnaît quand même le thème. Vous me croyez pas ? Alors c'est le thème de quoi ça ? Et voilà, pourtant pas de mélodie. Un exemple qu'on peut tirer de la musique de film c'est celui du thème principal des derniers films Star Trek. Voici la version standard. Et voici une autre version de la mélodie qu'on peut entendre parfois dans les films. Et bah maintenant on va appliquer ça à notre thème fil rouge. Vous vous rappelez de la version standard, et bah maintenant écoutez la version avec une nouvelle mélodie. L'harmonie est la même, vous voyez que les accords n'ont pas bougé, donc on sait que c'est le même thème, mais la mélodie est différente. C'est une variation du thème, comme quoi y'a pas que la mélodie qui est importante dans une musique. Mais on peut aussi beaucoup s'amuser avec l'harmonie. Alors si on change des accords, on fera aussi varier la mélodie, mais elle restera assez proche de la version standard. Dans notre thème fil rouge, on a des accords d'emprunt à d'autres tonalités. Du coup on a une harmonie un peu hybride entre une ambiance majeure et mineure. Pour bien sentir la différence entre ces deux modes, je vous propose d'écouter deux exemples de thèmes tirés de musique de film. Deux thèmes qui sont joués avec une harmonie opposée, et vous devriez entendre la différence. On commence avec un petit thème héroïque entendu dans Godzilla en majeur. Et maintenant le même thème, mais dans un mode mineur, plutôt dans le film. Les intervalles entre les notes de ces deux gammes ne sont pas tout à fait les mêmes, et c'est ça qui donne cette différence. Je vous fais entendre un autre extrait, et voici le thème de Toothless dans le film Dragon. Et le même thème, mais cette fois dans un mode mineur. L'effet est beaucoup plus tragique. Alors maintenant on va reprendre notre thème fil rouge, et cette fois on va modifier les accords. On va remplacer les accords qui étaient hors tonalités par des accords qui sont présents de base dans notre tonalité mineure. Bon allez, un petit rappel. Ça c'est une gamme majeure. Ça c'est la gamme mineure correspondante. Deux notes de la gamme, la troisième et la sixième, changent entre ces deux gammes. Et rien que ça, ça suffit à donner un ton plus froid. Mais on peut faire encore d'autres modifications pour avoir un rendu plus tragique. Pour bien s'en rendre compte, j'ai aussi diminué le tempo. On a un effet bien plus dramatique, et c'est en partie dû à certains accords qui contiennent des dissonances. On a par exemple un accord de septième diminué qui pose un ton très froid dès le début, et qui laissera cette impression jusqu'à la fin. Cet accord est très spécial. Il possède un intervalle de quinte diminuée. Ça c'est très particulier. C'est cet intervalle d'ailleurs qui était associé au diable au Moyen-Âge. Et les quatre notes qu'il compose sont toutes espacées d'une tierce mineure. Bon allez, on va revenir sur quelque chose de moins déprimant. Tout le contraire d'ailleurs. Qu'est-ce qui donnerait notre thème dans l'autre sens, si on veut que du majeur ? Là on est sur quelque chose de bien mieux, là on sent le printemps et l'herbe fraîche. Ici tout va bien, l'ambiance est joyeuse, c'est presque vomitif d'ailleurs. Mais on se rappelle que ces variations doivent coller à certaines scènes, et il peut y en avoir des scènes joyeuses comme ça. Bon là déjà vous voyez qu'on peut faire plein de choses rien qu'avec l'harmonie, mais c'est pas tout. Le rythme aussi a son importance, parce que par définition, la musique c'est l'art d'agencer les sons entre eux selon différents paramètres, comme leur hauteur, mais aussi leur durée et leur espacement. Et c'est ça le rythme. Voilà, si on s'amuse à modifier la durée des notes, si on fait des petits décalages dans le rythme, on peut par exemple obtenir ce résultat. Ici on a un rendu un peu plus comique, non vous trouvez pas ? Bon ouais bon j'avoue, pour vraiment avoir un truc comique, il faudrait d'autres changements en plus, notamment changer les instruments qui jouent. Et ça on verra ça un petit peu plus loin, reste là. Alors tout ça c'était des moyens de modifier l'écriture du thème, son harmonie, sa mélodie, son rythme. Mais là où on va vraiment pouvoir s'amuser, c'est au niveau de l'accompagnement. Quand on entend un thème, on a tendance à retenir que la mélodie. On peut la chanter, et en plus elle est mise en avant dans l'orchestration. Et c'est dommage, parce que dans une musique symphonique, on a plein d'autres choses derrière. On appelle ça l'accompagnement, et c'est un des facteurs avec lequel on va pouvoir beaucoup s'amuser. C'est surtout ce qui est joué en accompagnement de la mélodie, qui peut être plus important que la mélodie elle-même en ce qui concerne les variations d'un thème. Comment l'accompagnement peut influencer le ressenti d'un thème ? Et bien le premier truc, c'est l'instrumentation, c'est-à-dire les instruments qui vont jouer le thème. On va déjà observer les effets produits si notre thème est entièrement joué par une seule famille d'instruments. La mélodie et les accords d'accompagnement. Premièrement, si ce sont les cordes frottées qui jouent l'ensemble. Le thème prend déjà une certaine ampleur, il fait passer un peu plus d'émotions. Deuxième possibilité, que des cuivres. Dans ce cas-là, on a quelque chose de plus majestueux ou solennel. Troisième possibilité, si on n'utilise que des bois. On obtient maintenant une ambiance plus légère, puisque ces instruments ont des sonorités très douces. Mais c'est très très rare d'avoir qu'une seule famille d'instruments qui jouent un thème. En général, on va préférer mélanger les timbres instrumentaux. Et donc là encore, on va pouvoir s'amuser. Par exemple, on peut décider de jouer la mélodie dans le grave et les accords dans l'aigu pour changer. Ça donne un effet encore bien différent. Là, vous voyez que la mélodie est jouée par des violoncelles, une clarinette basse et un basson, donc des instruments qui enregistrent grave. Les accords sont assurés par les flûtes et les violons, donc des instruments aigus. Un petit exemple tiré d'une musique de film, Star Wars, le thème de l'Empereur Palpatine. La mélodie est grave et on entend les accords dans le registre aigu. Bon, alors pour l'instant, on est très loin d'être au bout de tout ce qu'on peut faire. Depuis tout à l'heure, l'accompagnement est à son plus haut niveau de simplicité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un accord par mesure. Chiant. On peut par exemple les jouer de façon hachée, par des notes brèves, en un rythme un peu martial. J'ai encore un exemple qui provient encore de Star Wars. Oh, laissez-moi tranquille. Donc j'ai fait le même genre d'accompagnement avec notre thème fil rouge, des gros coussets de cordes pour marquer un rythme un petit peu plus varié que juste des accords en ronde. Bon là, en plus, je vous y mets un peu de timbales pour que ça pète. Ou alors, ou alors, on peut jouer la mélodie au corps, mais aussi à la flûte et à la clarinette pour mélanger les timbres et supprimer carrément les accords. A la place, on pourrait jouer un motif au glockenspiel et à la harpe, et avec une basse un petit peu plus variée qu'avant, pas juste une note par mesure. Et pour rester sur un côté léger, cette basse va être faite au violoncelle jouée en pizzicato, en pinçant les cordes, quoi. Et ça donne... On a un rendu encore complètement différent, plus mignon. Dernier exemple d'accompagnement possible, on supprime là encore les accords, mais on va entendre une nouvelle mélodie sous la première, jouée par les corps, les violoncelles et les altis, et qui va combler un peu les vides. On appelle ça un contre-champ, ou alors contre-mélodie. Ouais, c'est tout à fait du contre-point. Bon voilà, je m'arrête là pour les variations de l'accompagnement, mais honnêtement, j'aurais pu continuer encore hyper longtemps, parce que rien qu'avec ça, les possibilités sont déjà infinies. Bon alors en fait, le début de la vidéo là, il n'était pas vraiment intéressant, parce que prise indépendamment, toutes ces modifications, toutes les modifications qu'on peut apporter à un thème musical, ne vont pas changer grand-chose au final. C'est en combinant différents types de variations, que ce soit la mélodie, l'harmonie, le rythme, l'accompagnement, les instruments, qu'on va pouvoir donner à notre thème le caractère voulu. Je vais maintenant vous proposer plusieurs versions du thème fil rouge. Et vous allez voir, je me suis amusé. Alors pour le premier exemple, on va essayer de rester dans l'ambiance du thème de base, qui sonne plutôt héroïque grâce à l'harmonie. Pour enrichir tout ça, on va pouvoir faire deux-trois petites choses. Alors déjà au niveau des timbres, on peut faire jouer la mélodie par les trompettes et les violons, pour un son éclatant. Les autres cordes pourraient jouer un rythme régulier, entraînant par-dessous. Et les corps et les trombones plaqueraient les accords tout le long. Ah oui, et évidemment, on met des timbales pour que ça répète. Et ça nous donne quoi ? Deuxième exemple, une variation qui n'a rien à voir. On peut essayer de créer une ambiance inquiétante et angoissante, mais toujours basée sur notre thème. Normalement, vous devriez le reconnaître. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Alors on va diminuer le tempo, on va jouer la mélodie dans le grave, par les violoncelles et les contrebasses, on va modifier le rythme de la mélodie en étirant les notes, on va modifier la mélodie elle-même en changeant quelques notes pour avoir des dissonances, et enfin, dans l'accompagnement, on va ajouter des trémolos au violon. Et là, on devrait obtenir une version suspense de la musique. Troisième exemple, encore très différent, on va faire une musique de romance joyeuse à partir du thème. Alors, petite précision. Dans un film, en général, on va créer un thème spécifique pour la romance, mais bon, ici, on est là pour s'amuser. Pour instaurer une atmosphère de bonheur et d'oiseaux qui chantent, on peut par exemple faire jouer la mélodie par des bois au timbre doux, et par les premiers violons, les instruments qui expriment très bien l'émotion. Niveau accompagnement, on enlèvera les contrebasses pour alléger le tout, et du coup, la basse ne sera assurée que par les violoncelles, la crème des cordes frottées. On ajoutera à ça un petit rythme régulier aux flûtes, toujours pour le côté moelleux, et aussi, pourquoi pas, une harpe, pour les faits scintillants et joyeux. On peut ajouter une deuxième mélodie en dessous de la première, discrètement, rappelez-vous dans les accompagnements possibles, le fait d'intégrer une seconde mélodie par dessous, et cette contre-mélodie sera jouée au corps, parce que... parce que... parce que... parce que le corps c'est trop beau. Mais surtout, on va modifier l'harmonie du morceau, et c'est là que le mode majeur pourrait nous servir, parce que le mode mineur sonnerait ici trop mélancolique. Qu'est-ce que ça donne, du coup ? Ça marche bien, là, c'est mignon, là, hein ? On sent bien l'amour un peu niais. Bon, ok, on passe à la suite. Quatrième exemple, et on change encore de registre. J'ai imaginé une version de notre thème qui soulignerait une révélation importante dans une scène. Tiens, bah, je vais reprendre l'exemple du thème de Dark Vador, la fameuse scène de l'Empire contre-attaque. Attention, méga gros spoil. Ah bah, t'étais prévenu, hein ? On remarque que le tempo est plus lent pour installer une ambiance un peu lourde. On va faire pareil avec notre thème fil rouge. Niveau harmonie, on va utiliser tout le temps les mêmes accords pour avoir une base stable. Et ces accords seront des power chords, des accords de puissance, c'est-à-dire sans tierce, donc ni majeur, ni mineur. Et c'est les corps et les violons qui vont les jouer. Et pour finir, la mélodie sera tronquée, on jouera juste le début, et ça, ça sera le trombone qui s'en chargera. Ah oui, et évidemment, on met des timbales pour que ça répète. Et on écoute. Sur un temps un peu plus léger, maintenant, on va passer au cinquième exemple. Rappelez-vous, plus tôt dans la vidéo, on avait modifié le rythme de notre mélodie, et ça donnait une lointaine idée comique. Pour vraiment avoir une version comique du thème, ou en tout cas joyeuse, il faudrait changer d'autres trucs. On avait parlé des instruments, et bien on va utiliser du basson en staccato, et des cordes jouées en pizzicato. Mais on va aussi toucher à l'harmonie en changeant quelques accords, puisque la version de basse fait quand même trop héroïque. Regardez ce que ça peut donner dans un film. Ici, dans Le Seigneur des Anneaux, le thème des Hobbits est modifié. Il est joué à la flûte, avec des notes courtes, et on a un basson en fond, etc. Allez, on passe au dernier exemple. Et là, je voulais finir sur un truc qui envoie. L'apothéose des variations thématiques. C'est la version, j'ai pas vraiment de mots en fait, mais on va dire divine, merveilleuse ou grandiose. En fait, on peut essayer d'évoquer l'aspect religieux d'une scène. Alors je parle pas vraiment de religion, mais plutôt d'une évocation mystique. Bon, par exemple, dans un des derniers morceaux du Retour du Roi, le thème de la Communauté de l'Anneau est à son plus haut niveau d'intensité, parce que l'enjeu est énormissime. C'est le combat final. Écoutez ça. Donc on va reprendre une dernière fois notre fil rouge, et on va voir comment lui donner cet aspect. Bah en fait, c'est simple. On allonge le tempo pour imposer une idée de grandeur dans la musique, on fait jouer la mélodie par les premiers violons, doublé à l'octave inférieure par les seconds violons. On modifie un peu les derniers accords pour avoir quelque chose de plus droit et d'éviter de s'éparpiller dans d'autres tonalités. Les cuivres vont plaquer les accords, mais surtout, surtout, on ajoute une percussion qu'on appelle cloche tubulaire et qui évoque de façon pas du tout subtile des cloches d'église. Et pour finir, évidemment, vous les avez entendus dans l'extrait, des chœurs complets qui amplifient tout ça de façon magistrale. Voilà. On écoute. Bon, alors évidemment, on peut faire des variations beaucoup plus subtiles pour évoquer des choses plus discrètes, mais moi j'ai fait une présentation générale des ambiances principales qu'on pouvait retrouver en musique de film. Mais il y a plein de variations possibles. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que pour les prochains films que vous alliez voir, vous essayiez de déjà repérer les thèmes musicaux et puis aussi de faire attention à leurs différentes versions. Parce que les thèmes musicaux ou les leitmotifs, c'est une notion qui se perd de plus en plus en musique de film. Et je trouve ça vraiment dommage. Les blockbusters actuels n'en offrent pas autant de thèmes musicaux. Ils sont de plus en plus discrets ou même parfois carrément inexistants. Je trouve ça hyper dommage. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. En tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, j'espère. Bisous ! Sous-titrage ST' 501